Moi je suis totalement frère, je fais vraiment aucun effort de trop. Pour l'instant, entre guillemets, je fais une course parfaite. Voilà, il a failli partir à l'erreur juste devant moi et je suis dans une position idéale, même parfaite. Mon frère lance son sprint, je lance le mien. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le critérium de montoir, c'était un samedi soir. Et pour le coup, c'est une course qu'on a encore fait sous la pluie, effectivement, on n'est pas gâté par le temps. En ce mois de juin, et comme vous pouvez voir, ça part très vite. D'ailleurs, dès le premier virage, on voit que mon frère attaque, je savais qu'il allait le faire, il m'avait prévenu. Et moi je vais faire quoi ? Je vais faire une grosse cassure, comme vous pouvez voir, là je suis mis devant le peloton. Et je ralentis le groupe, faisant en sorte que mon frère prenne plein d'avance. D'ailleurs Grégoire, qui était au départ aussi, va faire la même chose que moi. Là, on fait un mur tous les trois, avec le gars avec un maillot jaune, qui lui aussi avait un gars dans l'échappée. On faisait barrage, et ça permettait à mon frère et à son groupe de prendre un maximum d'avance dès le départ. C'est ce qu'on appelle une course d'équipe, on faisait la cassure avec Grégoire de mon club. Un kilomètre sept plus tard, au niveau de la ligne d'arrivée, je vais remonter un petit peu à l'avant, me remettre devant le groupe. Parce que je voyais que ça était en train de revenir fortement sur le groupe de mon frère. Je vais me remettre devant le peloton, et recommencer à ralentir, afin de ralentir un maximum le peloton. Pour laisser une chance à l'échappée de mon frère, d'aller un peu plus loin, de leur laisser un peu plus d'avance. Mais comme vous pouvez le voir, les gars qui avaient le niveau, qui sentaient que ça partait, forcément ils se sont bien roulés. Et là, ils repassent devant, et ils embrayent un petit peu, surtout que Brian Monnier avec le maillot rose, là c'était un des favoris au départ. Il n'allait pas laisser partir une échappée aussi importante dès le début, dès le premier tour. Donc malheureusement, l'échappée de mon frère va se faire reprendre. D'ailleurs, mon frère, je ne vais pas vous mettre beaucoup d'images, mais pour le coup, il va passer toute sa course à aller chercher toutes les échappées. C'est-à-dire qu'il va avoir attaqué, je ne sais pas combien de fois, il a eu 40 tours, il a attaqué 50 fois. Il a fait tous les coups, tous les contres, il a tout tenté, il a fait toute la course devant. Alors, autant vous dire qu'il a fait une quantité d'efforts inutiles, monstre. Pour le coup, ça prouve aussi qu'il était très fort, qu'il était présent, et qu'il était stratégiquement là. Après, il a fait peut-être trop d'efforts vis-à-vis du fait que, quand tu te rends compte que ça ne part pas, à un moment, il faut peut-être éviter de faire autant d'efforts. Mais bon, stratégiquement, il était là, physiquement, il était là. Mais pour le coup, durant cette course, très peu d'échappées vont tenir longtemps. Et on verra un petit peu plus tard, au fil des tours, comment ça va se passer. Mais mon frère, en tout cas, était très fort physiquement. 4,8 km, on peut voir que mon frère attaque, je laisse partir, forcément. Moi, j'accompagne ceux qui vont aller les chercher, tout simplement, pour ne pas faire d'efforts. Et puis du coup, moi, durant les 5-6 premiers tours, je voulais vraiment prendre une échappée, comme d'habitude, même scénario, début de course, je me dis, bon, il y a toujours des chances que ça parte. Sur un circuit comme ça, en général, il y a une échappée qui va au bout. Mais une échappée qui part tardivement. Après, voilà, on ne sait jamais, ça peut toujours partir plus tôt. Ça faisait 2-3 fois, là, en 3 tours, que ça partait, mais que ça n'allait pas du tout au bout. Donc, je ne comptais pas faire d'efforts par moi-même. Je ne comptais pas attaquer, je ne comptais pas créer une échappée. Non, là, je voulais juste accompagner, sans trop forcer. On voit que je suis à 176 au cœur. C'est quelque chose que je peux tenir 2-3 heures. Donc, pour le coup, sincèrement, je ne forçais pas plus que ça. J'accompagnais juste les coups. Je ne faisais pas un effort de trop. J'étais là, mais je ne faisais aucun de mal. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faisait pas beau. Encore une fois, il pleuvait. C'était donc un critérium. Il y avait beaucoup de virages, beaucoup de tours. Et il fallait faire donc un minimum attention, parce que les routes étaient glissantes. Même si, pour le coup, ce n'était pas si dangereux que ça. Voilà. Il a failli partir à l'erreur juste devant moi, le coureur. Je vous remets l'image. J'ai eu une petite montée d'adrénaline, je vous avoue. J'ai pris la pression. Ensuite, j'ai donc éteint la GoPro, tout simplement, parce que je savais que, bon, là, l'échappée, ça ne partirait pas dès le début. J'ai tout de suite vu ça dans les cinq premiers tours. J'ai décidé, du coup, de calmer le jeu, tout simplement. D'autant plus que j'avais une course le lendemain, et il fallait que je garde un petit peu de jus. Dans ma tête, ça n'allait pas passer dès le début. Donc, ça ne servait plus à rien. J'ai donc décidé d'éteindre la GoPro, parce que quand il n'y a plus rien, j'ai éteint la GoPro. Et là, c'est là où mon frère a fait une erreur. C'est que lui, il a continué à aller chercher tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et là, il a perdu énormément de force, même si, vous verrez qu'à la fin, il était toujours là. C'est quand même quelque chose qu'il aurait dû analyser, lui aussi, de son côté. Forcément, moi, j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas partir dès le début. Et il aurait dû faire la même chose, tout simplement. Bon, on va accélérer. On va aller jusqu'à 36,5 km. Là, ça fait, du coup, 30 km que je suis en queue de peloton, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis dans les 20-30 dernières positions. Je ne suis pas dans les dernières non plus, parce que dans un circuit comme ça, avec la grosse relance de l'arrivée, il y avait des cassures à tous les tours. Donc, moi, je me suis mis dans les 20 dernières positions. J'étais au chaud. Je ne faisais pas un effort de trop. Les rallances, je ne prenais pas de cassures. J'étais bien. Sincèrement, j'ai fait une première heure vraiment tranquille. Là, on peut voir que, du coup, je commence à remonter à partir du moment où j'allume la GoPro. Parce que si j'allume la GoPro, c'est que je savais que j'allais commencer à remonter. Donc là, à partir de maintenant, on va voir un petit peu l'étape la remontada. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais vouloir remonter à l'avant et je vais surtout vouloir rejouer la course. Parce qu'effectivement, du coup, ça fait une heure que je suis à l'arrière du peloton. Je savais que, comme je vous ai dit, à mes yeux, ça n'allait pas partir et ce n'est pas parti. Là, il n'y a toujours pas d'échappé qui a réussi à se dessiner. Mon frère, lui, s'est bien cramé la tronche à l'avant de la course. Moi, je suis totalement frère. Je n'ai fait vraiment aucun effort de trop. Pour l'instant, je fais une course parfaite. Je n'ai pas fait un effort de trop. Et encore une fois, dans les droits de l'arrivée, dès qu'il y a un ralentissement, j'en profite pour remonter. Et au même moment que je remonte, une attaque, je décide d'accompagner. Alors là, par contre, mon cœur, on voit qu'il prend un coup. Je remonte instantanément à 196 pulsations. Donc là, je suis entre guillemets à bloc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une remonte tada qui se passe plutôt bien. Parce que là, je me retrouve dans un petit groupe. Là, derrière moi, ils n'ont pas suivi. Là, je suis dans un groupe. Donc ça se passe plutôt bien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'imagine qu'il y avait encore un groupe devant nous. Si ça roule comme ça, c'est qu'il y a forcément un groupe devant nous. Rien de définitif, comme je vous ai dit. Il n'y a pas d'échappés qui vont se constituer à ce moment-là de la course. Il n'y a que des tentatives. Mais là, du coup, je remonte directement dans un groupe de contre. C'était pas mal. J'étais bien. Pas un effort de trop. J'ai accompagné comme il fallait, encore une fois, pour l'instant, une course parfaite. 40 km 4, ça continue d'embrayer, tout simplement. Là, ça va aller très fort pendant toute la dernière heure de course, tout simplement. Parce que tout le monde a envie de partir. Là, on voit que ça part de plus en plus. Ça s'effiloche. Moi, je suis bien placé. Mais il faut quand même embrayer sévère dans la relance de l'arrivée pour réussir à regarder les roues, tout simplement. Parce que là, ça roule très fort, surtout quand les mecs se couchent devant toi. Et là, grosse cassure, forcément, ça, c'est pas cool. Donc là, je vais attendre que quelqu'un décide d'y aller parce que je ne compte pas y aller tout seul. Heureusement, bon, il y a des gens qui vont y aller. Moi, je vais accompagner. Encore une fois, dans l'optique de ne pas faire un effort de trop, de rester au chaud. Bon, là, j'ai la chance que quelqu'un y aille. Sinon, on ne serait pas revenu. Mais c'est comme ça. Bon, 55,9 km, on se retrouve dans la relance. Là, je suis actuellement à l'avant du peloton. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a une échappée qui est partie. Il y a actuellement mon frère qui est dedans. Donc, forcément, il a été dans toutes les échappées. Donc, au bout d'un moment, il part forcément dans l'échappée quand c'est la bonne. Donc, là, tu as une échappée qui est partie. Et il y a une échappée qui est bien partie. C'est-à-dire que là, c'est enfin une échappée viable qui est forte. De mémoire, Grégoire est revenu tout seul sur cette échappée. Donc, là, ils sont deux de Saint-Brévin dans l'échappée. Et puis, moi, du coup, comme vous voyez, je suis à l'avant du peloton. Le gars me demande le relais. Je lui dis non, moi, je ne roule pas. J'ai un ganevant, je ne veux pas rouler. J'ai deux ganevants même et j'ai mon frère. Donc, non, je ne veux pas rouler. Par contre, moi, je suis là pour prendre les roues. Là, il y a mon père qui est en train de me dire « Essaye de faire le taf, essaye de casser les relais. » C'est exactement ce que je suis en train de faire. Tout simplement parce que là, en me mettant à cet endroit-là, j'empêche les mecs qui veulent ramener de prendre des relais, d'accompagner, etc. Et là, je les fais chier, très clairement. Je les empêche de s'organiser. Et pour le coup, s'il n'y avait pas eu le club des herbiers qui est juste devant moi, sincèrement, ça ne serait jamais rentré. Parce que là, il y a trois mecs des herbiers qui vont se mettre devant à la planche et qui vont prendre des relais entre eux et qui vont envoyer très sévère. Moi, je me suis mis dans leur roue. Donc, vraiment, pour l'instant, moi, je fais une course parfaite. Pas un effort de trop. Bon, je ne suis pas dans l'échappée, certes. Mais vu que l'échappée va se faire reprendre, bon, ce n'est pas non plus une grosse erreur. Et pour le coup, j'étais grave bien dans leur roue. Ils tournaient entre eux. Bon, de temps en temps, ils venaient me demander des relais. Je leur disais que j'avais un gars devant, je ne pouvais pas. Et ils faisaient le taf. Et après plusieurs tours comme ça à serrer les fesses et à faire le moins d'efforts possible, malheureusement, le peloton va revenir sur l'échappée. Là, pour le coup, c'est un gros coup dur pour Dorian qui, lui, était dans une échappée qui était très viable pour le coup. Il y avait toutes les chances que ça aille au bout. Bon, voilà. Maintenant, on est revenu sur eux. Et pour le coup, on vient aussi sur Grégoire. Et là, maintenant, on est pour la gang. On est pour la gang, du moins pour ma part. Et il n'y a plus d'échappée. Il n'y a plus personne devant. Donc là, maintenant, il va falloir rester placé comme je le fais à l'avant. Même si là, je commence à avoir un petit peu mal aux jambes. Mais pour le coup, ça se passait vraiment bien. Là, j'ai vraiment des bonnes jambes aujourd'hui. Je le sens bien. Bon, effectivement, je n'ai fait aucun effort tout début de course. Et pour le coup, je suis plutôt refait. Ici, on peut remarquer que Grégoire va attaquer en facteur. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire une grosse attaque, mais il va faire une accélération progressive. Moi et mon frère, on va le laisser partir. Et là, c'est une erreur entre guillemets parce que c'est l'échappée qui va aller au bout. Grégoire va partir avec deux autres coureurs qui ont fait exactement la même chose que lui juste avant, en facteur. Et là, ils vont totalement aller au bout. Je ne l'avais pas vu pendant la course. Je le vois aujourd'hui en faisant le montage. C'est ici que la bonne échappée part. Mais ici, a été l'erreur fatidique pour louper la première place. 76 km, on passe sur la ligne. Il nous reste environ 4 tours à parcourir. Et comme vous pouvez voir, là, j'accompagne tous les coups. J'ai fait vraiment les 10 derniers tours de folie. J'ai été chercher tout le monde. Du moins, j'accompagnais. Je n'ai pas attaqué tout seul. Ça, je n'étais pas capable. Je n'ai pas le niveau actuellement. Mais j'accompagnais les coups. J'ai essayé de faire le moins d'erreurs possibles. J'ai essayé de partir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, là, on voit que mon frère attaque. Moi, je vais accompagner doucement. Là, je pense qu'à 36 tours, justement, je commençais à avoir un petit coup dans les oreilles parce que ça faisait beaucoup de fois que j'accompagnais les cours. Clairement, j'ai fait, je pense, une belle course aujourd'hui. J'ai vraiment été dans les contres. On est échappé quand on s'est retrouvé à l'avant maintenant. Pour le coup, je suis très content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et vous allez voir que ça va être comme ça jusqu'à l'arrivée et que je vais faire vraiment une super course jusqu'au bout. Bon, on va accélérer un petit peu. On va aller au 80e kilomètre, 4. On passe sur la ligne, il nous reste 3 tours à parcourir. Et là, ça va commencer à serrer un petit peu les fesses parce que tout le monde, forcément, va vouloir remonter. J'ai des bonnes jambes. Mon cœur, on voit que je suis à 185, mais là, ça roule très, très fort. Pour le coup, c'est les 3 derniers tours d'un critérium. On voit qu'on roule à 50. Il faut serrer les fesses, très clairement. Mon cœur, là, il frise très régulièrement les 190. Je suis à la limite d'être à bloc. Je pense que voilà. Mais sur le principe, tout se passe bien pour l'instant. Moi, je misais beaucoup sur une arrivée au sprint. J'espérais vraiment que ça allait aller au sprint. Pour miser tout sur mon sprint. Vous savez que depuis quelques temps, je ne me considère pas sprinter. Je ne le suis pas. Mais mon gabarit fait que de base, je suis censé être sprinter. Et je m'entraîne de plus en plus à faire le sprint. Du moins, je fais tout pour. Et je fais tout pour arriver pour la gagne. En tout cas, au sprint. Et après, si je sprint mal, tant pis. Mais en tout cas, j'espérais vraiment que ça allait arriver au sprint. Et que j'allais pouvoir jouer ma carte pour une fois pour la gagne. Et là, pour l'instant, toutes les cartes se mettent correctement pour que ça se passe. Bon, on est à 84 km. Et il nous reste bientôt plus qu'un tour. On va passer sur la ligne. Ça va être la cloche. Et là, on voit que c'est tendu. Je suis à 190. Il faut savoir que là, la situation de course, elle est comment ? Ça fait trois tours que Grégoire de mon club et un autre gars ou deux sont en échappés. Ils étaient trois ou quatre. Ils étaient donc partis. Et apparemment, moi, je n'étais pas au courant à ce moment-là de la course à mes yeux. Il y avait un petit groupe devant. Je savais qu'il y avait Grégoire, mais je ne savais pas qu'ils étaient que trois. Et qu'ils jouaient la gamme, tout simplement. Entre-temps, là, dans les deux derniers tours, il y a un groupe de 4-5 coureurs qui sont partis. Je ne sais comment, je ne sais quand, je ne sais pas. Je ne les ai pas vus, tout simplement. Je vais être sincère. Je ne les ai pas vus partir. Je ne les vois pas à l'image non plus. Je n'ai aucune image. Donc là, on passe la ligne d'arrivée. C'est la cloche. C'est le dernier tour. Prochain tour, c'est l'arrivée. Et là, il faut serrer les fesses pour garder sa position. Je vous ai parlé de ça dans la dernière vidéo. Là, je suis à 192 pour garder ma position. Pour vous faire un petit rappel sur comment arriver bien placé pour un sprint. Déjà, ne pas louper le dernier virage. Voilà, j'ai loupé le virage. Tout simplement, je me suis fait envoyer un petit peu dans les barrières. J'ai dû prendre l'extérieur. J'ai perdu beaucoup de positions. Et c'est là qu'il faut réagir. Tu te dis, avant le sprint, il faut faire le moins d'efforts possibles. Certes. Mais avant le sprint, il faut rester placé à l'avant. Parce que sinon, tu ne peux pas faire ton sprint. Si tu es placé 20e, tu ne pourras pas faire ton sprint. Tu auras beau être frais, tu ne pourras pas. Donc ici, je suis à 196 pour remonter. Mais je m'en fous. Je veux absolument remonter. Et là, il y a une attaque sur ma droite. C'est l'occasion parfaite. Le gars des herbiers a dit à son collègue, prends ma roue, je t'emmène au sprint. Et là, mon frère attaque. Bon, ça c'est mon frère. Vous le savez, il a fait beaucoup trop d'efforts toute la course. Du coup, le gars des herbiers emmène son coéquipier sur un fauteuil. Sauf que moi, je l'ai vu. Donc, je vais prendre la roue du gars des herbiers. Et je vais être sur un fauteuil parfait. Alors, effectivement, je suis à 190 au cœur. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est d'arriver dans le dernier virage bien placé. Et c'est vraiment la clé. Retenez ça, rester placé. Et quitte à faire des efforts, c'est vraiment la clé. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis méga bien placé. Là, pour le coup, je ne peux pas être mieux placé. Et là, on va juste faire un switch de caméra. On passe sur la caméra de mon frère, parce que la mienne s'est éteinte. Donc là, on est deux positions à l'avant. Lui, il est en deuxième position du peloton. Et il va chercher le coureur qui vient juste d'attaquer. Donc là, moi, je me retrouve quasiment dans sa roue. Je suis deux coureurs derrière lui. Et c'est mon cœur, c'est mes informations qu'on voit à l'écran. C'est mon cœur, donc je suis à 190, mais c'est bien la GoPro de mon frère. Donc là, mon frère est en première position du peloton, ce qui est insensé. Si tu ne fais pas ça avant un sprint peloton groupé. Alors, on joue la dixième place. Il y a neuf coureurs en échappée, on joue la dixième place. Là, il y a le coureur de valette qui va lancer le sprint pour un coureur à lui. Mais je vais me mettre entre le coureur de valette et le coureur de valette. Et je vais dire à mon frère, laisse-moi passer. Il va me laisser passer. Et je vais prendre ce virage en deuxième position. Le coureur de valette lance le sprint pour son coureur de valette qui est du coup de deux positions derrière. Et je suis dans une position idéale, même parfaite. Je suis à 190, mais je suis parfaitement placé. Et comme vous pouvez voir, ma stratégie est la bonne. Je suis parfaitement placé pour ce sprint final. Je suis en deuxième position. Donc là, on va suivre du point de vue de la caméra de mon frère. Mais pour le coup, ça ne change pas grand-chose. On va voir ça de loin. Je suis en deuxième position, parfaitement placé. Là, on attend le dernier moment pour lancer le sprint. Mon cœur monte. Je suis à 197 dans la roue du gars qui est donc le lanceur de valette. Et là, j'attends que le sprint se lance. Et là, l'orange passe. Mon frère lance son sprint. Je lance le mien. Et là, au moment de lancer mon sprint, encore une fois, je crampe. Ben oui, je ne suis pas assez entraîné. Je crampe. Et là, on va revoir ce passage. Je me fais enfermer total. J'ai dû faire un gros coup de frein parce que j'ai eu peur. Ils se sont refermés sur moi. En fait, il aurait fallu lancer son sprint à gauche. Mais le vent venait de la gauche. Donc, il fallait le lancer à droite. Mais il y a eu un gros trou à gauche. Ça pouvait passer à gauche. Et tout le monde s'est enfermé sur la droite. Et malheureusement, je me suis fait enfermer. Comme vous avez pu le voir. J'ai eu très peur. Je pensais que ça allait au tas. Donc malheureusement, mon frère arrête son sprint. Et du coup, on ne voit plus la caméra. Il est trop loin de moi. Mais du coup, moi, je vais continuer mon sprint assis. Comme la semaine dernière en SNI. Et je vais passer la ligne 20 et millième. Voilà, nouveau record pour moi cette année. Je finis quand même le sprint. Tu as 197 de pulsations. Voilà, je me suis mis minable. Malheureusement, au moment de lancer le sprint, j'étais en deuxième position. Je t'ai vraiment placé idéalement. Comme la semaine dernière. On voit que mon placement, en tout cas, lui, est idéal. Malheureusement, le manque d'entraînement fait que je crampe à chaque fois. Et ça, c'est très triste. Mais je vais y travailler. Et j'y travaille actuellement. Je m'entraîne un petit peu plus. Pour justement ne plus cramper en fin de course comme ceci. Mais comme vous avez pu voir avec les images, en tout cas, c'était la bonne stratégie, je pense. Donc certes, il y avait 9 gars en échappé devant. Mais si je n'avais pas crampé, j'aurais pu peut-être jouer la dixième position. Malheureusement, je fais 21e. Mais ça reste pour moi, du coup, la meilleure place de cette année. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à la prochaine, bon bye.